bonjour à tous c'est la ception du jour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo qui représente à peu près on va dire l'année 2014 en global sur mes commandes alors il y a des vêtements que je ne vais pas présenter en vidéo parce que je n'avais pas encore ma chaîne donc du coup je ne vais pas présenter et ça va me permettre de vous montrer un peu ce que j'ai pour débattre sur par exemple des marques ou des produits si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas mais pas des commentaires inutiles et qui sont qui viennent de personnes qui n'ont aucun argument comme souvent j'ai le dernier en date si tu regardes la vidéo mec t'es pas mal trouvé j'ai rigolé c'était pas méchant non plus mais pour moi c'est inutile parce que c'est un commentaire qui ne débat pas sur le style vestimentaire c'est plus qu'autre chose enfin bref donc en gros tu avais dit que le servo de blanc avec le culot gd c'était mon tonne du ski moi c'est qu'il est cette période à donc pour commencer je vais vous présenter les montres et les colliers ce qui permet aux habits qui sont assez vides au niveau du centre ou tout de plus habillé donc la montre la seule que j'ai commandé et je pense que ça va être la dernière celle qui n'en vaut pas la peine la casio donc la casio en heures soit disons en heures à 60 euros donc ça 5 euros la chaîne en argent 5 euros aussi la chaîne en heures c'est pas du vrai heure je le répète un collier comme ceci donc ça c'est de la marque de ricroix je crois donc avec un indien ça envoie c'est assez fragile mais ça coûte assez cher je crois c'est c'est 20 euros le collier donc voilà donc faut savoir que j'ai sorti vraiment tout là il ya une dizaine de t-shirts des barbeurs là il y a tous mes plus depuis les sarouels je vais vous donner à l'accueil à tout ça qu'est-ce qui permet d'aller avec à peu près tous mes amis donc pour le premier sarouel c'est le sarouel militaire donc je précise que les sarouels j'achète que dans dans cette boutique là donc que la marque c'est c'est bien parce que je trouve que c'est les meilleures marques qui présentent mieux les sarouels donc voilà donc c'est du cul à tout donc bien évidemment je ne l'aimais pas parce que sinon la vidéo va durer 50 ans et j'ai pas envie de galérer à à la charger sur youtube je fais ça je vous les montre comme ça vous voyez un peu ma collection voilà vous m'avez compris donc je vais me mettre debout ça va être tout ça donc je vais faire ça comme ça donc voilà donc après il y avait ça c'est que c'est du noir avec les genoux en crocodile pas mal mais j'étais déçu quand même parce que je trouve qu'il est en fait c'était trop simple parce que les six et d'une ils ont un défaut sur ça c'est qu'ils présentent les sarouels plus colorés plus détaillés alors quand on les reçoit ils sont je trouve qu'ils sont assez plats bon après c'est pour les sarouels simples parce que j'en ai que trois sarouels simples et le meilleur je crois c'était le militaire et puis celui-là le léopard c'était presque tout le monde a donc celui-là c'était mon premier sarouel donc sachant que les sarouels simples ils coûtent environ on va dire 40 euros donc les sarouels qui vous inclut les sarouels rouges donc ça c'est 60 euros les sarouels en cuir très très bonne qualité à l'intérieur c'est du dain donc je vous conseille à tous donc voilà ça c'est l'un des articles qui vous a le plus plus sur la chaîne sur la chaîne réception du jour donc moi j'étais j'étais très content de la réception mais l'article qui va le plus plus c'est quand même le sarouel blanc donc voilà avec une coupe assez originale donc avec les poches au dessus de l'aide des poches quand même sur un côté mais pas avec eux on va dire pas avec des fermetures parce que finalement ça aurait eu trop de fermetures et tout donc vraiment alors c'est pas vraiment blanc c'est plus crème donc faites attention la crème et mettre par exemple un t-shirt vraiment blanc ça le fait pas du tout faut vraiment trouver un t-shirt qui correspond donc c'est pour ça que j'avais pris le sweat ogd parce que c'était pratiquement la couleur faites attention aussi au sarouel en cuir faut pas les placer n'importe comment parce que sinon ça va prendre le pli et vous serez nickel et dessus désolé si je suis un peu grossier mais faut être franc j'ai pas envie que vous pliez 60 balles et que vous ayez une énorme marque parce que vous pliez mal vos trucs donc ça ça a été une de mes premières commandes tout court sur internet donc c'était un ça un deuxième au bout de mille donc bon maintenant il sert un peu le cul mais franchement j'ai été très très content de cette commande là il est sympa j'ai beaucoup apprécié la commande donc voilà voilà vous l'avez payé sur six et june aussi c'était celui-là attendez excuse moi je fais simple parce que sinon vous voyez pas très bien en fait c'est de bien sensibilité voilà excusez moi pour le bruit c'est quoi c'est moi je mets du s partout j'ai mis du s partout donc le nom ne peut-être pas la question je sais du combien d'années je précise ma taille j'ai fait un mètre 60 ans 30 ans je suis petit je pèse 60 kg donc moi je mets du s après si vous avez quelques doutes par rapport à taille et votre carré demandez-moi il n'y a pas de problème mais me demandez pas c'est quoi ma taille que parce que ça devient relou parce que je le dis dans toutes les vidéos voilà donc ça très spéciale un pull six et june j'avais qu'on trouve doré donc c'est assez spécial donc justement c'est ça que je vous parlais tout à l'heure quand vous avez des trucs assez plein comme ça où il n'y a rien du suite n'hésitez pas à mettre des chaînes des trucs assez voyants pour attirer le pour attirer l'oeil dessus et que ça a justement avec avec les manches vous mettez un truc doré c'est ça fera vraiment génial moi je sais que quand j'ai vu mes chaînes je l'avais mis direct après parce que ça faisait claque sinon je n'osais vraiment pas le mettre parce que ça faisait pas terrible quand on n'avait rien après encore une de mes premières commandes ensuite new era donc maintenant c'est pété et quand il fait froid la nuit ça porte chaud c'est bien quand je bosse aussi il n'y a pas besoin de s'habiller soit ou je ne sais pas quoi donc donc voilà encore c'est rare quand je le mets donc voilà et celui-là je l'aime toujours bien c'est un pull aussi un sweat yankee donc il est vraiment pas mal il faut que j'ai une place j'ai une belle couleur donc à l'époque je l'avais peut-être payé d'ailleurs je crois que j'avais j'avais payé au moins 30 euros moins cher parce que comme j'ai des contacts par rapport à la boutique et tout bah du coup voilà j'en ai pas puce donc voilà donc après on va passer ce qui reste sur les cintres donc attention parce que là il y a du costaud je suis encore désolé je vais rebouler encore la cam c'est vraiment pas simple c'est vraiment pas simple hop hop donc le premier c'est bien sûr une sur black caver là donc la vidéo allez sur ma chaîne il n'y a pas de problème voilà donc black caver je conseille à tous ceux qui aiment vraiment la grosse grosse marque américaine de l'oeuf de prendre mais faites attention c'est super cher ça c'est mon premier Versailles z2 c'est pas terrible dans le sens où c'est plat dans le sens où ils n'auraient pas dû le faire en cuir parce que je trouve que ça fait vraiment cool par rapport à ça et puis je ne sais pas trop avec quoi l'habiller avec le cerveau rouge ça donne plutôt pas mal mais voilà c'est vite fait tenez pendant que je m'en souviens j'en ai commandé aussi mes supras ça c'était ma petite première vidéo là vous le voyez peut-être mieux que sur l'ancien vidéo elles sont super belles en même temps c'était supra voilà elles sont encore propres nickel donc voilà alors après alors ça c'est c'est quoi c'est une sorte de veste que j'aime beaucoup ça porte vraiment chaud alors la marque c'est Crosby donc c'est pas une grosse marque de ouf mais je veux dire c'est sympa à porter c'est vraiment bien donc c'est une veste ouais c'est sympa on va dire faut pas mettre 70 balles là dedans mais on voit je vais payer à peu près 500 euros donc alors là dessus il y a des veste donc ma première c'est celle là donc j'ai assez stylé avec une coupe en diagonale pour la fermeture donc ce qui donne un bon côté léopard intérieur grise goth de nîmes bonne marque etc c'est super l'insigle ce jean donc veste léopard les veste que tout apprécié à l'époque et j'aime bien parce que c'est les premiers à les avoir mis qui disent dans une de mes vidéos où j'avais mis oh léopard c'est fouilleux c'est pas un style et tout alors il y a un mec qui m'a dit ça quand même qui a réussi à mettre sa photo de profil sur facebook avec ce genre de veste enfin bon bref j'ai pas pensé plein de veste moi j'assume mon style mais pas de problème donc les autres j'ai envie de dire je les emmerde je parle assez durement mais faut dire ce qu'il y est les gens sont cons quelque chose qui leur plaît pas au lieu de laisser alors qu'on ne connaît pas au lieu de laisser les personnes faire ce qu'ils ont envie de faire ils viennent les emmerder et moi c'est un truc qui me déplait fortement donc on continue sur la marque Citroën donc un des bardeurs que j'ai présenté donc Provercellet web donc avec le côté en cuir le bas en cuir aussi donc voilà c'est une bonne découpe par contre attention même moi j'aurais du prendre du M parce que c'est assez serré au niveau des épaules c'est assez chaud dans la vidéo même à l'époque si on voyait que c'était assez serré mon coup de coeur mon dernier coup de coeur ah ah mon petit kiffaire de marsaliser Progix vraiment un gros coup de coeur à prendre Progix c'est une marque qui va vraiment se démarquer je pense qu'il va faire concurrence à Citroën facilement donc voilà oui excusez moi je remets mes affaires en même temps parce que bon sinon j'ai gagné arrêt alors ça c'est un petit t-shirt Citroën aussi donc sympa avec des manches en cuir une petite poche en avant en cuir donc oui on peut mettre quelque chose dedans et voilà sinon il n'y a rien mais ici c'est un t-shirt plutôt sympa agréable au porté voilà alors ça c'est un t-shirt on va pas dire au genre 16 ans mais c'est un t-shirt passé assez long voilà ça descend presque au genou donc c'est vraiment pas mal pour les personnes qui sont grandes ou même de ma taille non c'est pas mal ça donne un bon style ça donne un bon style et c'est de la marque Uniplay il le répète et je répète aussi qu'il est vraiment pas cher c'est 19€ donc ça vaut le coup je pense que j'ai déjà dit par contre c'est très léger ma déception de l'année le débordeur bowling le criminal damage donc il y a le damage alors c'est pas la première fois qu'ils me déçoivent sur certains articles non que j'ai acheté hein bien sûr sur leur site il y a des trucs qui me plaisent pas vraiment c'est pas uniforme donc trop large pour la taille donc là c'était j'ai du coup du M mais pour du M c'est du XLG je vais pas dire que je suis balèze mais je suis quand même carré comparé à des gens qui sont plus grands que moi qui sont qu'on va dire pour une plus grosse corpulence je suis plus carré qu'eux et euh voilà quoi eux il est très facile vous voyez j'ai juge pas hein j'ai juge pas du tout mais c'est pour dire que il est vachement grand et j'ai été déçu de de cet article malgré que je l'ai trouvé classe j'ai eu un couture pour ça donc voilà c'était bon bon après 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 donc non vous inquiétez pas c'est un autre débardeur de mollet d'oeuf si vous voulez savoir donc là on le voit à l'envers que j'avais acheté dans un mois d'oeuf donc là c'est une petite veste en jean sans manche de Gov Denim donc voilà Gov Denim qui est une bonne marque franchement je le répète euh franchement Gov Denim c'est aussi pareil que que Projix ça ça se revoit un petit peu et c'est une marque qui mérite d'aller plus loin donc encore une fois est-ce que les derniers articles Gov Denim donc euh avec euh la weed etc etc pour ceux qui aiment dire la fumette euh Black Label 75 donc non moi je suis pas assez genre de truc là mais j'aime bien euh j'aime bien le style quoi j'aime beaucoup le style de la coupe donc très bon article on va écouter euh c'est terminé c'est déjà terminé malheureusement euh j'ai certainement m'acheté un autre cervelle en cuir donc la prochaine commande ça sera certainement ça j'apprends ma paye et encore c'est pas sûr je vous mets tout sur le groupe pour ceux qui n'ont pas mon Facebook qui n'ont pas mon Insta qui n'ont pas qui sont pas sur le groupe euh mon Facebook c'est Clément Tovales alors par contre si vous venez sur mon compte Facebook venez pas me parler d'autre chose si vous venez sur mon compte Facebook vous venez parce que vous êtes un abonné et tout venez pour le groupe venez pas me parler de votre mère ou je ne sais quoi je m'en tape complètement si vous venez sur mon Facebook et que vous regardez mes vidéos vous venez pour les vidéos pour rejoindre le groupe pour partager le style avec nous mais venez pas me casser les gongons pour les trucs que je m'en tape franchement euh voilà donc je vais pas remettre une histoire qui s'est passée à Dark Voix les gens du groupe le savent et et ils savent très bien que je rigole pas avec ce genre de choses là donc voilà euh donc le groupe ça s'appelle réception du jour pareil que ma chaîne mon Insta c'est Clément Tovales il y a pas de soucis donc venez nombreux ajoutez du monde il y a pas de soucis là-dessus partagez faites ce que vous voulez venez euh partager votre style etc etc donc voilà je suis très heureux encore d'avoir fait la vidéo même si je pense que elle est pas terrible parce que c'est dur de présenter tous ses vêtements comme ça en aussi peu de temps euh j'ai pas si vous avez des informations à avoir par rapport à des vêtements que vous avez présentés il y a pas de soucis de me demander euh donc voilà donc euh je vous dis à très bientôt et puis encore merci pour tous les mecs euh 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 Yanis Lilian les deux Quentin Dimitri Cédric euh et à chaque fois j'en oublie mais ils vont se reconnaître de toute façon parce que c'est les tous les actifs vont se reconnaître de toute façon parce que voilà ils sont toujours là et d'où le nom actif mais ce que je veux dire c'est que merci vraiment à tous vous faites vraiment marquer le groupe et vous faites avancer avant tout et ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager quelque chose avec des personnes euh du d'Ile-de-France par exemple Cédric qui vient de l'île de la Réunion je crois un truc comme ça euh enfin voilà ça fait vraiment plaisir encore merci à vous tous allez tchao bye bye